Laetitia Dépagne a pu mettre un peu de côté le scandale auquel sa fille Léonore est mêlée malgré elle depuis plusieurs mois. Ce lundi 27 juin, la femme du roi Philippe Evi, Svetl Gilles Biden, première dame des Etats-Unis, au sein du palais de la Zarzuela. Les deux femmes ont pris la pause devant la résidence, se serrant la main et rivalisant d'élégance. Si l'Américaine avait opté pour un ensemble tailleur jupe rouge pétant, faisant penser au bleu que portait Brigitte Macron lors de l'investiture de son mari en 2017, Laetitia Dépagne, perché sur des talons aiguilles, avait tout misé sur une robe chic noire à poids du créateur sévillant José Hidalgo. Après avoir fait connaissance, les deux femmes ont pris la direction de l'EICC, Association Espagnole contre le Cancer, dont Laetitia est présidente. Une cause chère au cœur de Gilles Biden, elle-même très impliquée dans la lutte contre cette maladie aux Etats-Unis après la mort en 2016 de Beau, l'un des fils de Joe Biden, d'un cancer du cerveau. Laetitia Dépagne et Gilles Biden ont été reçues par Carolina Daria, ministre de la Santé, l'ambassadeur Dépagne aux Etats-Unis et l'ambassadrice des Etats-Unis en Espagne, ainsi que le président de l'EICC, la présidente de Madrid et la directrice de recherche de la fondation scientifique de l'institution. Gilles et Laetitia ont discuté avec des malades, des proches et des scientifiques des différentes techniques permettant d'atténuer les effets secondaires de certains traitements par le biais d'ateliers de stimulation cognitive. Gilles Biden n'a pas rendu visite à Laetitia pour le plaisir d'être ensemble, du moins pas seulement. Ce mercredi 29 juin, à l'occasion des 40 ans de l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, le pays organise un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union. Une réunion très attendue après le G7, actuellement organisée en Allemagne, où Joe Biden se trouve avant de retrouver son épouse à Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada